Tu t'en vas déjà ? Je crois que cet endroit est fait pour toi, Edward. Bien davantage que cette tenue. Ah, qu'est-ce que tu dis ? On est des pirates, kid. On prend sans demander, on fait selon nos envies. C'est notre seul code. Mais ça, ça te va pas. T'es pas cette personne. Et je suis quoi, alors ? C'est dur à dire, mon ami. Tout ce que je sais, c'est que t'aimes prendre des risques. Et l'observatoire ? Je crois que tu en sais bien plus que tu en as dit, Anasso. Ah, t'as senti ça, alors ? Retrouve-moi à 20 degrés 3 minutes de l'attitude nord au large des côtes du Yucatan. D'ici quelques semaines, j'aurai quelque chose à te montrer. J'aurai quelque chose à te montrer. Ah ! Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh ! Oh ! C'est parti. Ah, je sais qu'on touche au but. Je le sens. Capitaine Kenway. Où est l'assassin d'Ankan Walpole ? M'aurait enterré, après avoir essayé de me tuer. Peu nous importe qu'il ait rendu l'âme, mais c'est en son nom que tu as mené son ultime trahison. Pourquoi ? M'enrichir comme toujours. Ces paroles sont censées me consoler ? Tu as causé la mort de nos frères et sœurs de la Havane. Il possède le sens, Mentor. James me dit que tu as traité avec les Templiers de Cuba. As-tu vu celui qu'on appelle le Sage ? Aïe. Si tu revoyais son visage, saurais-tu le reconnaître ? Ouais, je crois. J'aimerais en être certain. Non, ne dis rien. Suis-moi. Tu m'as entraîné dans cette sale histoire sans rien me dire, kid. Qui était cette espèce de fou furieux là-bas ? Un tabaï. Un assassin. Mon Mentor. Alors vous êtes tous membres d'un culte bizarre ? Nous sommes des assassins et nous vivons selon un credo. Mais il ne nous contraint pas à l'action ou à la soumission. Seulement à la sagesse. Raconte-moi tout. Je meurs d'envie de savoir. Rien n'est vrai. Tout est permis. C'est la seule certitude qu'offre ce monde. Tout est permis. Ça me plaît, je l'avoue. Libre de penser comme je le veux. Faire ce qui me plaît. Tu peux répéter... Le chemin est bloqué. Ça doit être une porte. Il doit y avoir un moyen de ouvrir. Sorte de mécanisme caché. Comme un cabestan. Débloque là-haut. Essaie de... C'est vous que les Templiers traquent depuis tout ce temps, hein ? C'était nous qui les traquions, jusqu'à ce que tu viens de tout gâcher. Ils étaient aux abois, Edward. Et aujourd'hui, il est eux qui ont l'avantage. C'est la porte, c'est le combo magique. On va trouver un autre chemin. Suis-moi, Kenway. Tente. Tente. Sous-titrage Société Radio-Canada Il te reste de l'air dans les poumons ? Assez pour te maudire, Kid. Ce trésor doit en valoir le coup. Un trésor, ouais. J'espère que ce qui nous attend au bout de ce chemin en vautra la peine. Ça, ça dépendra de toi. Qu'est-ce que tu dis ? Que tu t'apprêtes à découvrir risque de te faire tourner la tête. J'espère que tu résisteras au choc. Je compte pas te décevoir. J'espère que tu es. Alors c'est ça ? Le grand trésor que ton mentor voulait que je voie ? En tout cas, ça ne ressemble pas à celui qu'ils appelaient le sage. Prends ton mal en patience. Il nous reste encore une énigme à résoudre. Tes statues ressemblent à celles qu'on a déjà vues. Mais tes dessins y sont gravés. Il y a aussi des dessins gravés sur le sol, mais ils sont différents. Il doit exister une correspondance. Les animaux des statues et ceux gravés au sol sont différents. Tu vois, Edward ? Ouais. D'un côté, les prédateurs. L'autre, les proies. Reste à savoir, c'est les proies. Tu dois associer à quelqu'un. C'est ça. Voilà le lien. Tu dois associer chaque prédateur à sa proie. Viens m'aider, s'il te plaît. Tu vois, c'est le reste. Sous-titrage ST' 501 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 Tout est à faute, Capitaine Kenway. Les cartes que tu as vendues aux Templiers les ont construit sur nous. Les agents de deux empires connaissent désormais l'emplacement de nos bases. Laissez-moi faire, mentor. Ils ont l'équipage d'Edward à leur merci. J'ignore quelle valeur ils attachent à leur vie. Tiens, prends ça. Tu n'attireras pas l'attention et tu feras moins de victimes. Utilise les fléchettes sur celui qui vient. Fais vite ! Efficace et silencieux, non ? T'as vu ce temple ? Il est gigant. Ouais. Demande s'il est rempli d'or, de jade et de pierrerie. Oh, si lèche. Toch pajeche. Yétel bouddhico, m'acabedlache. J'en suis sûr. Après tout, c'est l'attention des Espagnols les trouvent. Ah bon ? Ils les sortent pas du sol ? Tu as ma gratitude, mais pas pour moi. C'est un esclavagiste qui a fait venir tout ça. C'est un esclavagiste qui a fait venir tout ça. Tu es calme. Tu peux rien contre nous, mon gars. Que je sois tannis, s'il te reprenne. Que la paix s'emporte, c'est négrienne ! Que la paix s'emporte, c'est négrienne ! Quelle paix s'emporte, c'est négrienne ! C'est pas top, mais peut même tenir un butain ! C'est un éclat, y'a-tour de la main où elle a la main là ! Tu devrais pas avoir un éclat ! C'est pas, c'est pas. Qu'est-ce pas ? J'ai pas. Qu'est pas ? Je te remercierai plus tard. Je te dois la vie, mon frère. Je te remercie, 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 mon frère. Navrez, mon ami. C'est pas ce que j'ai voulu. Ils savent s'amuser, tes amis. Tu mérites leur mépris, Edward. Tu te pavanes habillé comme l'un des nôtres. Tu fais honte à notre cause. Et c'est quoi, votre cause ? Notre cause est de tuer des gens. Les Templiers et leurs alliés. Ceux qui veulent contrôler tous les empires de ce monde. Soi-disant au nom de la paix et de l'ordre. Ça me rappelle les derniers mots de Ducasse. Tu vois ? Tout est question de pouvoir, mon ami. Ils veulent dominer les gens. Confisquer nos libertés. C'est un autre message d'un de tes amis ? Ouais. Je vais te montrer. Je sais que notre credo pourra pas te convaincre. Mais peut-être seras-tu plus sensible à l'argent ? Toujours. Alors exécute ces contrats en notre nom. Et nous te paierons. Une association profitable. Viens, suis-moi. J'ai un dernier secret à te montrer. Depuis combien de temps es-tu membre de ces assassins ? Depuis deux ans. J'ai rencontré Atabai à Spanishtown. Et quelque chose en lui m'a inspiré confiance. Une sorte de sagesse. C'est lui qui a bâti tout ça ? Ce clan ? Non, Edward. Assassins et Templiers s'affrontent depuis des milliers d'années. Dans le monde entier. À l'origine, la philosophie des indigènes du Nouveau Monde était proche de notre credo. Avec l'arrivée des Européens, nous nous sommes associés. La culture, la religion et la langue entretiennent la division. Mais le credo des assassins a toujours su effacer les frontières et les différences. Par son amour de la vie et de la liberté. Ça ne te fait pas penser à un assaut ? Un peu. Mais ça n'a rien à voir. Nous y voilà. Prends la pierre que t'as découverte sur la stèle Maya. Et insère-la ici. En voilà une. Plus que quelques dizaines à trouver. Et j'en retirez quoi, dis-moi ? Du respect, pour commencer. De la part des hommes et des femmes que t'as mis en danger. Et si ça te suffit pas ? Y'a un trésor derrière cette porte. Un trésor vieux de plusieurs siècles. Je te promets que si tu veux te donner la peine de les retrouver toutes, tu n'auras pas à le regretter. Et toi alors, tu repars un assaut ? Quand un autre contrat m'y appellera, ouais. Pour l'instant, ma place est ici. Alors, c'est ça, la nouvelle Libertalia ? Et c'est aussi mauvais que toutes les rats que j'ai pillées ces derniers temps. Hé ! C'est quoi ce regard ? S'il te plaît, c'est ça ? Ta tenue me séduit. Messieurs, soyez les bienvenus à Nassau. Ceux qui contribuent seront toujours bien reçus. Ça veut dire quoi ? On est dans un foutu monastère ? Nous, on avait cru qu'on... Alors, tu vas faire quoi de ta part de l'heure qu'on va prendre au gouverneur Torres ? Rentre en Afrique ? Parader comme un roi ? Je ne peux pas rentrer là où je n'ai jamais mis les pieds. Je suis né à Trinidad. Esclave dès mon premier souffle. Mais tu ne te sentirais pas... plus chez toi là-bas ? Certainement autant que toi à Paris. Je vois. Avec cette couleur et cette voix, où tu veux que je me sente à l'aise ? Dans ce monde. Cette nation ici, c'est ma meilleure chance. Ce pays appelé le Jack Dorr. Où je connais le nom de tous les habitants, où ils connaissent bien. Et où on travaille ensemble. Pas toujours par amour, mais pour tenir notre pays à flot. Je crois comprendre, Abbé. Si on doit se battre... On se battra pour le Jack Dorr ! On est parés, Captain ! Ils ont touché le navire ! Au début, on est au début de l'Apudel ! C'est là qu'il est le plus vénérable ! L'ennemi, c'est feu ! À la prochaine volée de poulet, on coule ! Le navire rond, il a plus de l'Apudel ! Capitaine, si on touche l'Apudel, il n'y a pas de l'Apudel ! On va ! On va ! C'est là qu'on tire ! C'est là qu'on tire ! C'est là qu'on tire ! Il est exposé ! Faut pas laisser passer l'occasion ! Il est le plus vulnérable ! Voyez à faire peur ! Capitaine, c'est en douce, Light ! On devrait se rapprocher, Capitaine ! Fini, ce travail ! Arrête, Arrête ! Arrête ! Arrête, Arrête ! Arrête ! Sous-titrage ST' 501 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 Est-ce que je suis un galeux ? Enlève tes sales pas de moi ! Tu t'interdis de tuer ces hommes, kid. Pas avant qu'on ait trouvé le sage. Ça fait déjà une semaine que je traque ce porc, que je le suis partout. Et là, je trouve pas une, mais deux de mes cibles et toi, tu gâches tout. Patience, mon ami. L'horreur viendra. Quand j'aurai trouvé le sage, tu m'aideras à tuer Prince. T'as compris ? Tu n'aurais pas préféré un pub ? Non, c'est pour traquer une cible que je suis à Kingston. J'ai aucune intention de m'enivrer. On gagnerait à unir nos forces. Toi, c'est Laurence Prince que tu veux. Et moi, son prisonnier. Nous aussi, nous voulons le sage, Edward. Évite de nous contrarier. Que le meilleur gagne. Des gardes patrouillent le domaine d'un bout à l'autre. Je crois qu'ils se servent d'essai-cloche pour sonner l'alarme. Tu vois, là-bas, on va devoir s'en occuper avant d'aller trop loin. Ils sont beaucoup trop nombreux, la discrétion ne suffira pas. Alors je vais trouver une façon de détourner leur attention, et il te restera plus qu'à les éliminer. T'es prêt ? Tu ne t'appelles pas James, hein ? Ça dépend des jours. Allez, viens. Si tu vois Prince avant moi, tue-le, et je te verserai quelques pièces. C'est d'accord ? James, je ne peux pas croire que tu sois une femme. Bon sang, Edward ! Suis-je censée me justifier de tout ? Je suis venue ici pour mener à bien ma mission. On parlera plus tard. Out ! Plus un geste ! Pitié ! On m'a tiré dessus ! J'ai besoin d'aide ! Mon dieu, Thompson, regarde-là, il est blessé ! Grièvement, monsieur. Je crains... Très bien ! ...de défaillir. Prends mon bras, petite. Soyez béni. Pourquoi m'affixes-tu avec ce regard ? Garde vos tours. Tu veux voir un vieillard souffrir ? Tu as très largement contribué au malheur des autres, monsieur Prince. Rien n'est plus vil que toi. Ton ramassis des gorgeurs et votre précieuse philosophie. Vous vivez dans ce monde, mais n'en aurez jamais la maîtrise. Mais prends sur mes buts, vieillard. C'est uniquement l'or qui m'intéresse. J'ai connu ça, jadis. J'étais comme toi. Par ici, Kenway ! J'ai trouvé ton homme ! Tu ne m'es pas inconnu. Le Templier de la Havane. Je ne suis pas un Templier. Ce n'était qu'une ruse. Nous sommes venus sauver ta carcasse de Snigrié. Me sauver ? Je travaille pour monsieur Prince. Tu penses que cet homme est ton employeur ? Mais il avait l'intention de te vendre au Templier. On ne peut faire confiance à personne, on dirait. Robert ! Tu ne veux pas ce que tu pensées ? Tu n'as pas besoin de l'outre. Tu n'as pas besoin de l'outre. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Tu diras adieu à ce qu'il fait de toi un homme.